Le Tour de France, Ciappucci a sauvé son tour, Indurène assure son emprise. L'étape Tarbepo a en effet été remportée par l'Italien qui jusque là avait plutôt déçu ses supporters. Indurène n'était pas très loin. A noter aujourd'hui les abandons de deux vedettes, le français Jalabert et le hollandais Broking. Christophe Duchiron. D'habitude, Röminger n'est jamais très loin d'Indurène et d'habitude, Indurène n'est jamais très loin de Röminger. C'est presque en tandem qu'ils ont passé les Alpes et les Pyrénées. Seulement aujourd'hui vers midi, le Suisse est devant avec un petit groupe. L'Espagnol est derrière, il est en danger. Pendant quelques kilomètres, Indurène ne possède plus cette force tranquille et dominatrice. Le polonais Jascula accélère, Miguel Indurène ne peut pas suivre. Röminger et Jascula en tête au sommet du Tourmalet, Indurène a presque une minute de retard, le Tour de France s'emballe. Mais Indurène a retrouvé ses jambes dans la descente, il rejoint les deux échappés. Ils grimperont le col d'Obisque ensemble, Indurène et Röminger forment de nouveau ce petit couple bien sympathique. Place maintenant au trio latin, en quête de paradigme, Chiapucci et Girotto les Italiens, Unzaga l'Espagnol devant, échappés dans la descente du Tourmalet. Ils arrivent ensemble dans les rues de Pau avec une avance confortable. Chiapucci le plus rapide au sprint, il a raté son Tour de France, il a réussi son étape. Dans le final, moi je travaillais bien avec l'autre deux coureurs et nous sommes arrivés si bien. Je pense que tous les trois, ils peuvent gagner l'étape et c'est moi qui ai la chance. Au classement de l'étape, encore une belle sixième place pour Dogeval le français. A une minute 21, le peloton Indurène à une 24. Risse le Danois a grappillé quelques secondes à l'arrivée. Miguel Indurène a presque cours se gagné à trois jours de l'arrivée.